Bonjour, c'est la rentrée du goûter de philosophie et cette année nous nous appuierons sur l'histoire de Harry Potter, entre lui aussi à l'école des sorciers et il va nous servir, c'est le premier chapitre, le premier livre qui va nous servir d'appui pour une réflexion. Et là nous avons l'avantage d'avoir en face de nous des participants particulièrement compétents et particulièrement au fait de ce qu'est cette histoire d'Harry Potter. Donc ça nous a permis, en dehors de la description de l'histoire, ça nous a permis de dégager quelques thèmes, celui de la méchanceté par exemple à propos de la tante et de l'oncle de Harry Potter qui est vraiment mal accueilli. Nous avons aussi abordé le thème du sacrifice, le sacrifice de Ron qui se propose pour laisser la possibilité à Hermione et à Harry Potter de continuer de poursuivre leur aventure, de se sacrifier auprès de ces monstres que sont les pièces d'un jeu d'échec. Nous avons abordé aussi la question du choix à propos du choix de l'affectation des élèves, des nouveaux arrivants dans les différentes maisons. Et la question qui se pose c'est que ce choix pot qui affecte les nouveaux élèves, et bien dans quelle mesure il laisse ou non, il laisse un peu de possibilité, des marges de manœuvre à chacun par rapport à leurs envies. Donc on a là, on ne l'a pas approché directement, mais on a quelque chose qui frôle la question de la liberté. Le prochain goûter sera encore à l'école, à l'école des sorciers, et nous avons deux thèmes intéressants, c'est celui de l'invisibilité avec cette fameuse cape, et puis le miroir et le reflet ou ce que peut renvoyer un miroir. Et ce sera deux, j'espère, puisque nous essayons de nous appuyer sur les remarques, les réflexions des enfants pour bâtir, pour tenter d'envisager un thème plus général. Mais quelquefois c'est quand même eux qui nous conduisent, et par conséquent, il peut arriver que des thèmes que nous n'avions pas envisagés, bien émergent. Et à ce moment-là, il s'agit de les prendre en considération, et puis de développer la réflexion autour. Sous-titrage Société Radio-Canada